Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique J'ai eu un commentaire qui m'a demandé si... Non, si j'avais... Enfin, le commentaire c'était « Tu n'as pas récupéré ton chèque de caution ? » Si, j'ai récupéré ma caution, simplement, il y a eu un quiproquo, en fait, Gambetta a pensé que sur le dernier mois, je n'aurais pas d'APL, sauf qu'en fait, je l'ai eu. Et donc, du coup, il me réclamait un mois de loyer complet. Donc, évidemment, je ne l'aurais pas payé, puisque moi, sur mon compte CAF, j'avais bien vu qu'il y avait un virement qui était prévu à leur attention du coup, d'un montant supérieur au loyer en plus. Donc, du coup, je n'ai pas approvisionné le compte pour payer ce prélèvement, parce qu'on n'avait pas lieu d'être. Et en fait, du coup, je me retrouve avec un chèque de 37 euros au lieu de 300... enfin, plus de 350. Donc, il faut que je les appelle pour régulariser ça et qu'ils me renvoient le chèque du complément, en fait. Parce que, du coup, déjà, ils ont trop payé... Enfin, ils ont trop perçu d'APL. Donc, ils me doivent le remboursement du reste. Parce que moi, j'ai quand même payé le loyer d'ici en même temps. Donc, ici, je n'ai pas eu... Ici, je n'ai pas eu d'APL. Donc, voilà. Il faut régulariser tout ça. Donc, je vais m'occuper de ça maintenant. Après, je vais faire la spie, le lavage de seau. Et puis, ensuite, on fera les devoirs de vacances. Vu que, de toute façon, il fera très chaud cet après-midi. Donc, on ne pourra pas vraiment aller dehors. Le temps que ça s'apaise un petit peu et qu'ils puissent aller dans la piscine. Bon, là, ils vont y aller un petit peu, mais pas longtemps. Parce qu'à mon avis, il fait déjà chaud. Et donc, ils y retourneront en fin de journée. Je ne vais pas dire à la fraîche parce que même à minuit, il ne faisait pas frais cette nuit. Donc, c'était compliqué. Moi, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Je suis restée éveillée jusqu'à minuit pour justement, avec les fenêtres ouvertes, pour rafraîchir la maison. Et rien du tout, du tout, du tout. Donc, je ne suis un petit peu déçue, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais m'appeler à passer mon bouteille. Et puis, après, je termine mon ménage. Bon, les amis, il est un peu plus de 13 heures. Et les enfants se sont lancés dans les devoirs de vacances. Alors, j'en ai donné à Marceau. C'est des activités Montessori. Sauf que ça fait 17 fois que je demande à Elsa de se concentrer sur son propre travail et qu'elle ne m'écoute pas. C'est Marceau qui nous... Non, non, non. Si tu as besoin d'aide, Marceau, c'est à maman que tu demandes. Non. Tu veux de l'aide pour faire quoi ? Pour faire l'aide. Alors, je pense que le but, ce n'était pas de dessiner. Quoi ? Attends, je vais t'aider. Bon, les amis. Les enfants, j'ai coupé tout à l'heure parce que Marceau avait besoin d'aide. Donc là, il continue un petit peu tout seul, mais il fait plus du coloriage qu'autre chose. Le but, c'était surtout de m'occuper, en fait, parce que concrètement, il n'est pas encore rentré à l'école. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre la pression avec tout ça. Adam, il a fait un petit peu d'écriture, mais avec Adam, on a de concentration très compliquée. Donc, là, il est reparti jouer. Et je lui ai dit qu'il en donne frais un petit peu. Après, en fait, c'est ce qu'il faut qu'il travaille le plus pendant ses vacances. Là, c'est justement l'écriture. Donc, là, il a un petit cahier. Tiens, Elsa, tu peux me passer le petit cahier d'Adam, s'il te plaît ? Elsa ? Oui ? Passe-moi le cahier, là, d'Adam, s'il te plaît. Merci. Donc là, j'ai retrouvé, en fait, dans tous les ouvrages, les manuels que j'avais achetés pour l'instruction en famille, j'ai retrouvé ces cahiers-là, que j'avais à l'époque achetés pour Caume. Et du coup, je les donnais à Adam et il a commencé à écrire et bon, ça va. Le but, enfin, énoncé par la maîtresse, c'était qu'il fallait qu'il travaille énormément le graphisme et les maths. Donc, je pense qu'avec Adam, on ne va pas pouvoir faire comme Caume et Elsa qui font un onglet de chaque matière, en fait, à chaque fois qu'on fait. Je ne leur fais pas faire tous les jours parce que je veux quand même qu'ils profitent un peu de leurs vacances. Mais là, c'est vrai qu'en même temps, il y a la camicule dehors, ils ne peuvent pas sortir. Donc, autant, c'est ça. C'est écrit dans ta leçon. Avant de commencer tes exercices, il faut que tu lises ta leçon. Et donc, là, c'est aussi bien qu'il s'occupe à faire ça, comme ça, ils ne perdent pas de temps. Ça les occupe au moins. Mais du coup, Adam, il a tenu 20 minutes, à peine, et il est parti. On continuera ça tout à l'heure. Bon, il est 15h30. Et en gros, bon, je ne vais pas dire qu'on se fait chier, moi, je regarde la télé, mais Elsa est en train de terminer ses devoirs de vacances. Elle est en grande lecture. Et les deux gars, en fait, sont dans ma chambre. Les gars ! Adam ! Si je te demande de te taire, tu te tailles, s'il te plaît. Bien sûr. Insolence d'Adam, encore et toujours. Du coup, je disais, on ne fait pas quand je trouve, en fait, les deux gars, ils sont en train d'attendre devant mon ordinateur puisque, en fait, Mohamed a branché sa console de jeu, je crois que c'est ouf, Xbox. Ouais, c'est ça. Xbox. Il l'a branché, en fait, sur mon écran d'ordi pour pouvoir jouer parce qu'il me demandait pour brancher sur la télé. Du coup, ça a handicapé un peu tout le monde. Donc là, c'est cool si ça fonctionne dans la chambre. Donc, il a branché son écran, enfin, c'est la console là-bas, mais a priori, il y a pas mal de mises à jour qui se font. Et du coup, les gars surveillent la mise à jour. Attention. Donc, du coup, là, on attend principalement qu'Elsa termine ses leçons. On a fait un gâteau, c'est ce que j'allais dire. Et ça, enfin, je dirais on appelle. Elsa a fait un gâteau. Et c'est une petite innovation parce qu'en fait, alors oui, Elsa a fait un gâteau. Voilà. Je suis arrangée. Toujours la même. Et donc, on l'a remis un petit peu en cuisson parce qu'en fait, elle l'avait sorti. Elle me dit, oui, mais je voulais qu'il soit un petit peu fondant. Ah oui, non, mais là, il n'était pas fondant. Il n'était pas cuit. Donc là, on l'a remis un petit peu. on va remis le gâteau dans le moule et moi, j'ai remis le moule au four. Alors, le gâteau, il faut le couteau qui est... Poussez-vous les gars. Du coup, il est là. Je vais faire le moule. Et bien voilà. Cette fois-ci, il est cuit. C'est un gâteau à la danette au chocolat. C'est pour ça qu'on disait que c'était une innovation. C'est prêt, maman. Ben oui, Marceau, il a fait le gâteau avec Elsa. Il part aussi vite qu'il arrive. Donc, Elsa va finir ses leçons et puis ensuite, elle va aller ranger la cuisine. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ouais, on entend tout petit le boquet. Donc, je peux récupérer ma paste. Je vais ramasser ma tasse puisque Com m'a servi un petit café dans une tasse énorme. Mais il m'a servi un petit café tout à l'heure. Ce soir, Anaïs m'a demandé de passer à son boulot. Enfin, je passe des coupes à son boulot puisque je vais la chercher. Mais en fait, elle m'a demandé de venir un petit peu plus tôt pour lui emmener un des gars pour leur couper les cheveux en fait puisque je ne sais plus si j'en avais parlé mais en fait, Anaïs, dans son salon, elle doit en fait trouver des modèles qui acceptent de venir se faire couper les cheveux du coup gratuitement. Donc, on va y aller vers 18h je pense. c'est 18h, 18h30 ce soir. Ce soir, est-ce qu'on va manger avant ? Est-ce qu'on va manger avant ? Oui. Et après, on va chez le coiffeur. On va prendre le goûter là. Et après, on va chez le coiffeur. Mais ça va être compliqué. Moi, je n'ai pas du tout envie d'emmener tout le monde. C'est pas écrit dans ta leçon. Ça m'étonne. En fait, ils ont des cahiers. Deux secondes, elle a trouvé. Ils ont des cahiers super bien faits. Je ne sais pas si je vous avais montré ce que j'avais acheté comme cahier. je vais vous montrer un petit peu. je finis, je vais me poser. Je vais montrer celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est le contenu, etc. Parce que je n'ai pas pris les mêmes contenus. Par contre, je ne retrouve pas celui que j'avais acheté pour Marseille. Et Adam. Voilà. C'est à peu près bien qu'Agrine. Du coup, je n'ai pas acheté les mêmes pour tout le monde. Toi, tu es le même que qui, Elsa ? Que Com ? Oui. À peu près. Si, c'est le même, c'est juste que ce n'est pas le même niveau. J'ai viré les gars pour apaiser vos oreilles. Donc, je disais que j'avais pris pour Elsa et pour Com les deux mêmes qui s'appellent du coup Pour Comprendre. Alors, ce sont des cahiers que je trouve très bien faits. En fait, ce sont des cahiers que j'avais acheté déjà il y a quelques années. dans le cadre de l'instruction en famille puisque j'ai déjà expliqué qu'on avait pratiqué l'instruction en famille quelques temps et je les avais trouvés vraiment bien faits parce qu'en fait, ils couvrent tout le programme de l'année. En fait, donc là, j'ai acheté CE2 pour Com puisque le but pour lui, c'était de réviser ce qu'il avait fait cette année. En fait, dans chaque livre, il y a une frise en fait... Numérique. Historique surtout. Oui. Il y a une frise historique. Donc là, elle est décrochée d'un côté, mais... Ah non, c'est le livret qui était de ce côté-là ? Ah oui, d'accord. Il y a une frise. Donc d'un côté, c'est la frise historique et de l'autre côté, c'est un planisphère en fait, donc pour apprendre la géographie et l'histoire. Et il y a également dans chaque livre un guide pour les parents. Tu peux me le donner ? Il est posé sur le canapé. Je crois que c'est celui de Com mais ça fera l'affaire. Et du coup, ils ont la même chose. Oui, c'est celui de Com et donc dedans, il y a le guide pour les parents et je trouve ça super bien fait parce qu'en fait, il y a les conseils pratiques et les détails des programmes. Il y a tous les corrigés des exercices qui sont proposés dans les cahiers et il y a 18 dictées par notion d'orthographe. Enfin, il y a 18 dictées classées par notion. On n'a pas 18 par notion. Je m'exprime mal. Du coup, c'est super bien parce qu'en fait, je vous dis ça parce que j'ai souvenir que quand je me suis lancée dans l'instruction en famille, tout le monde me dit oh là là, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Je ne suis pas assez, enfin, je ne vais pas dire intelligente parce que ce n'est pas le mot mais je suis trop nulle. Enfin, j'étais trop nulle à l'école. Je ne serais pas capable et ça n'a rien à voir. Honnêtement, j'en reparlerai. J'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus et je vais vraiment la faire rapidement, je pense. Mais vraiment, quand vous n'avez pas les notions, vous les apprenez en même temps qu'eux en fait parce que tout est expliqué. Pour vous situer un petit peu, voilà, ça, c'est le sommaire. Autant vous dire que le programme, il est chargé quand même. ensuite, il y a une double page qui explique comment fonctionne le cahier et ensuite, il y a un onglet comme vous pouvez le voir ici, un onglet par... Matière. Matière, merci Elsa. Donc là, par exemple, en français, il y a une partie grammaire, une partie conjugaison, une partie orthographe, une partie vocabulaire, compréhension de texte. Donc, c'est top. Et du coup, sur chaque page, alors, je vais prendre une page où tu ne l'as pas écrite. C'est celui de Coman. Oui, c'est celui de Coman. Donc, il y a en fait la page avec la leçon. Il y a toute la leçon et de l'autre côté, il y a une page d'exercice. Et donc, moi, tous les deux, trois jours à peu près, je leur fais faire une double page de chaque onglet. Donc, à chaque fois qu'on en fait, ils font une double page. Enfin, une double page. Je me comprends quand je dis double page parce que du coup, c'est une page à lire et une page d'exercice. Donc, c'est quand même relativement rapide. Du coup, il y a français, maths, histoire, et alors, EMC, je ne me souviens jamais de ce que c'est, enseignement moral et civique, géographie, science et anglais. Donc, ça, c'est pour Elisa et pour Com, ils ont la même chose. Et celui d'Adam, en fait, c'est le même principe. Ça fonctionne de la même façon. C'est juste qu'en fait, le cahier en soit n'est pas présenté par lui. Il a aussi le camisphère. Il faut que j'arrête de bousculer l'appareil. Je suis désolée. Donc, il y a pareil, le vote d'emploi du livre. Il y a aussi le sommaire du français. Par contre, il n'y a pas le sommaire général du cahier. Non. Non. C'est matière par matière. Donc, Adam, lui, il a français, mathématiques. Je ne crois pas avoir autorisé à écrire dessus, en fait. Marceau, il est en train de gribouiller le guide parent. Je vais être embêtée après. Marceau, il y a de carc. Non. D'accord. Non, pas de carc. Bon, c'est qu'il y a d'un. Vas-y, il est petit. Ah bah, tu gères avec Adam. Moi, je ne gère pas ça. Ils sont très Disney, en fait. on regarde beaucoup les Disney parce que, déjà, je trouve qu'à chaque fois, dans chaque dessin animé, il y a une morale et donc c'est important. Ah, ça, tu le vois avec Adam. Vous vous mettez d'accord tous les deux. Moi, je ne vais pas intervenir s'il n'y a pas de raison d'intervenir. J'ai choisi mon... Il n'y a pas de micro. Dans ça, il n'y a pas de micro. Dans la télé. Ah si, il y a du son dans la télé. Il faut juste monter le son. Maman. Donc, je disais, il y a français, mathématiques, donc pareil, histoire et EMC. L'espace, donc c'est un peu la géographie, mais à plus basse notion. Science, anglais. Et celui-là, c'est ça que je trouve bien dans ce cahier, c'est qu'il y a toute une partie qui, qui, en fait, lui permet de vérifier qu'il est vraiment capable de passer en séance. Alors, c'est des séances, en fait, de révision. Donc, c'est pareil, c'est les pages d'exercice, mais qui, du coup, revoient les notions principales qui sont nécessaires pour l'entrer... du coup, puisque Adam, entre.ce1. Du coup, il y a un index, il y a des tables d'addition, il y a les noms des nombres, et ensuite, il y a aussi un petit peu l'histoire, mais très résumée, c'est vraiment... il n'y a pas grand-chose. En tout cas, je trouve que pour un CP, puisque le CP, c'est quand même le démarrage, il n'y a pas autant de notions pour les CE2, CM2. Non, toi, c'est... CM2. Oui, CM2. Bah si, c'est ça, CM2, CM2. Et du coup, c'est un petit peu moins complet. Ça se voit d'ailleurs à la taille du cahier, il est quand même plus petit que les deux autres. Oui, ce sont des gros livres, vous allez me dire, on n'est plus dans le cahier de vacances. Non, c'est vrai, on n'est pas dans le cahier de vacances. Mais c'était un souhait. Alors, c'était un souhait, pourquoi ? Parce que... Elsa, elle n'a quasiment pas appris ses leçons de toute la nuit. Qu'on soit clair. Il y a 35 leçons par... Non, il y a 35 leçons en français, il y a à peu près la même chose, mais après, en histoire et tout ça, il y en a moins. Donc, il n'y en a que 14. En histoire, il y a doit y avoir la même chose en géographie, je crois. Non, 8 en géographie, en sciences. Il n'y a pas la géographie. Il y en a 11, et en anglais... Je crois que c'est... En anglais, il y en a... 10, je crois. Oui, il y en a 10. Donc, voilà. Le principal étant les maths et le français. Donc, ces cahiers-là, en fait, je disais, Elsa n'a pas appris ses leçons cette année. Donc, ce qui est revenu principalement dans les rendez-vous avec son maître, c'était qu'effectivement, elle n'était pas suffisamment investie dans son travail personnel. donc, bien. On essaye, du coup, de reprendre toutes les notions qu'elle a manquées cette année. Alors, vous allez me dire, t'as pas vérifié ses leçons ? Bah, si, j'ai vérifié ses leçons, sauf qu'en fait, elle en écrite avec la moitié dans son agenda parce que ça me l'arrangeait bien. Donc, moi, j'ai pas des pouvoirs sensoriels exceptionnels. Donc, je ne peux pas connaître ses leçons si elle ne me les donne pas. Le maître ne m'envoyait pas un mail tous les soirs pour me dire, Elsa, ça, ça et ça à faire. Et je n'avais pas non plus de coordonnées de maman de ses copines pour vérifier si elle faisait bien ses leçons. Donc, je me suis basée à sa bonne foi et je n'aurais pas dû. Donc, avec ce cahier, on va pouvoir, du coup, réviser tout le programme de l'année comme il n'avait pas spécialement besoin, en fait, d'un gros cahier comme ça. Mais, voilà, je n'ai pas voulu faire de différence vu qu'Adam Adam, il avait besoin qu'on reprenne tout ça parce que, voilà, l'année a été difficile pour lui, j'en ai déjà parlé. Il n'était pas du tout attentif, il était, il a passé son année à faire le pitre et à vouloir faire rire ses copains. Donc, forcément, Adam, on va axer un petit peu plus les maths parce que la maîtresse m'a dit qu'il avait du mal en maths. Donc, en maths, il y a 32 leçons. C'est vraiment, pour lui, il y en a moins, il y a 20 leçons. Oh, ça se fait. Il est en CP, n'importe quoi. Et donc, j'ai ressorti, comme je vous le montrais tout à l'heure, ce cahier. Donc, c'est Montessori. À la base, ça ne lui convient pas. Ah non, ça, c'est celui de Marceau. Je dis des bêtises, je me disais, ça ne contenait pas Adam. Mais oui, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le petit cahier d'écriture, j'en ai deux. En plus, j'en ai un avec les majuscules et un avec les cursives. Du coup, là, cet après-midi, il a fait les cursives. Il va en refaire un petit peu tout à l'heure puisque du coup, Elsa et Koum ont fait l'intégralité de leur chapitre. Moi, j'ai pu faire. C'est quoi que tu lances, Koum ? Tu le ramasses et tu vas le ranger, s'il te plaît. Donc, voilà, je suis très contente de ces cahiers. Donc, si vous voulez plus de références, n'hésitez pas à me demander. Je vous les donnerai sans aucun souci. mais voilà, on est sur des livres très, très complets. Pourquoi tu les donnerais les livres qui sont réellés vu qu'ils seraient déjà fait ? Mais non, je vais donner les références. C'est quoi une référence ? C'est par exemple le nom, le titre, l'éditeur, etc. pour que les personnes puissent s'acheter les mêmes. Mais c'est aussi ludique que les cahiers de vacances, en fait. En tout cas, celui d'Adam, il est aussi ludique qu'un cahier de vacances. Donc, il est plus complet, donc beaucoup plus gros. Mais il est tout aussi ludique. Après, ceux d'Elsa et Koum, c'est des cahiers, c'est purement scolaire. Les exercices, on ne rentre pas dans la pédagogie. Je crois que c'est bon pour le véto. Oui, je sais qu'il est dans le véto. J'ai été vérifiée. On peut bouder ? Tu permets que je termine ? OK. Du coup, Marceau, je lui ai donné ce petit cahier. Je vais vous montrer. Mais clairement, Marceau, c'était juste pour l'occuper. Moi, je ne tiens pas spécialement à ses japonais en coloriant. Donc, c'est du Montessori. Mais là, je ne l'ai pas fait avec lui tout à l'heure, donc ça ne l'a pas trop intéressé. Mais la prochaine fois, je le ferai avec lui. ce qu'Adam n'a pas fait parce qu'il a quand même fait pas mal de choses. Je vois qu'il y a des voyages partout. Un petit peu. Mais voilà, il y a des pages où Adam n'a rien fait et il faut coller des autocollants. C'est vraiment ludique. Montre une page. Je vais le faire un petit peu avec... Montre une page. J'ai montré tout à l'heure déjà. C'est que ce genre de choses. On pose des autocollants, on colorie. Voilà, le principe, c'est ça. Donc, avec Marceau, ça va vraiment être du ponctuel parce que déjà, aujourd'hui, il n'a pas fait de sieste. Normalement, il va faire une sieste et en temps normal, les enfants font leur leçon pendant que Marceau fait la sieste. Donc, du coup, là, en l'occurrence, alors le cahier, je précise, le cahier Montessori, il est adapté aux 3-4 ans. Je le précise, je ne l'ai pas dit mais c'est pour ça que je lui ai donné. Mais pareil, c'était un cahier que j'avais acheté à l'époque où on avait fait l'instruction en famille puisque Adam n'était pas en âge d'être instruit. Donc, vu qu'il voulait absolument faire de l'instruction aussi, du coup, je lui avais quand même trouvé des petits ouvrages et notamment celui-ci qui était plus pour le loisir. En fait, voilà. Donc, ben voilà, pour nos petits cahiers de vacances, je vous montre un petit peu ce que nous, on utilise et puis du coup, je vous referai une vidéo un petit peu plus complète sur la déscolarisation et l'instruction en famille. Il faut que je trouve un moment seul pour pouvoir vous faire cette vidéo parce que un soir peut-être mais alors du coup, ça sera avec un éclairage bof ou alors il faut que j'ouvre les volets vers 20h-20h30 et que je me mette toute seule dans la pièce et c'est un peu difficile de mettre tout le monde au lit à 20h30 en ce moment. Il faut que je voie ça mais il faut que je trouve un moment pour... Ben non, on se mettrai devant la télé ? Ben non, parce que la télé sera éteinte. Il faut aller là-haut aussi. Ah ben là-haut éventuellement mais du coup, ça veut dire qu'il ne faudra pas descendre. Non. Donc oui, peut-être qu'on va faire ça. Je vais vous faire... Parce que là du coup, je dois vous tourner ma vie avant YouTube, je dois vous tourner la déscolarisation, l'instruction en famille et puis j'ai eu d'autres petites idées que je ne vais pas donner maintenant. Je ferai peut-être aussi des story times sur mes grossesses et mes accouchements en fait. Puisque, ben voilà, moi j'ai vécu ça une grossesse, il n'y en a pas une qui était la même que l'autre et donc, ben forcément... La quête est la plus horrible ? De grossesse ? Ouais. Marceau. Marceau, elle était difficile parce que j'étais plus âgée en fait. Et du coup, mon corps n'a pas réagi aussi bien que quand j'étais enceinte d'Anaïs à 23 ans. À vous, 3 ans ? Oui, Anaïs, elle est née j'avais 23 ans. Mais du coup... C'était il y a du 7 ans aussi ? Oui, c'était il y a du 7 ans. Marceau, c'était un gros bébé quand même. Marceau, c'était un gros bébé. Oui, c'est vrai, Marceau, c'était un gros bébé. Non, c'était un bébé normal. Non, c'était un gros bébé parce que c'est vrai qui faisait 3,5 kg à la naissance mais il était prévu 4 semaines plus tard donc... Oui, c'était un gros bébé en fait. En fait, ils me l'ont... Pardon ? Parce que là, ils me traitaient de gros bébé qui pue mais lui, c'est vrai. Oui, alors ce genre de remarques comme... Non. C'est le cheveu même quand il... Non mais non, oublie. Donc, Marceau, il faisait effectivement 3,5 kg mais il a été déclenché je sais, c'est tâche de bourbonnie. Oh, c'est quoi ? J'ai mis du chocolat sur mon t-shirt. J'ai... L'eau de javel ! L'eau de javel ! J'ai honte mais je vais le dire. J'ai léché le plat du gâteau. Pourquoi t'arrives de dire ça ? Sauf que en voulant léché le plat du gâteau je l'ai posé sur mon t-shirt. Ah ben ça se voit même pas sur la caméra. Attends, je vais la raconter. Non, c'est bon, on a vu là. On a vu mais non. Donc voilà, vous voyez les tâches. J'ai posé le saladier sur mon t-shirt pour pouvoir prendre la spatule. Bon en même temps il restait pas grand chose dans le plat puisque je vide le plat avec la maryse donc forcément ça enlève vraiment tout sur les bords donc j'ai eu quelques gouttes mais c'était quand même bon. Je voulais goûter en fait la préparation faite à la danette. Donc du coup on va prendre le goûter je pense. Je me demandais ce que tu faisais. Je voulais pas éviter ton bisou. Par contre tu peux bien rire de moi viens là. Non mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'a goûté le gâteau. N'est-ce pas ? Allez va-t'en. Ça me vient. Lâche. Ça me vient. Donc voilà. Bon ben on va goûter ce fameux gâteau et on vous en dira des nouvelles. Juste. Il avait qui là ? T'as vu ton appouchement ? Je ferai une vidéo spéciale sur les abeilles. Non mais t'as envie d'accoucher ? Non pas à frais. Bon voilà la merveille. C'est Elsa qui l'a fait. Entièrement. On l'a juste remis dans le plat pour le recuire. Autrement. Je vous montre. Il est hyper moelleux en plus. Donc c'est un gâteau à la danette au chocolat. La danette au chocolat ! Découverte. Coucou les amis. Pardon. Il est 22h35. Mes cheveux c'est du n'importe quoi parce que je les avais attachés. En fait il est tellement chou. Il est tellement chou. Du coup depuis tout à l'heure nous avons mangé ce fameux gâteau qui était excellent. Ensuite on est parti au salon de coiffure d'Anaïs. Donc elle a coupé les cheveux à combes. Ça a été très très long pour nous en fait puisqu'elle a coupé les cheveux de combes mais après il fallait qu'on l'attende parce que je n'allais pas rentrer à la maison. Il y retournait sachant que j'ai 20 minutes de route à chaque fois. Enfin 20 minutes. On va dire 15 minutes quoi. Mais forcément j'ai attendu sur place. Donc on a fait un petit tour dans l'espace culturel de Leclerc avec Com. On a été faire un petit peu de repérage pour l'anniversaire d'Elsa mais malheureusement il n'y avait rien. Donc voilà. Sur ce je vais vous laisser. Je pense que juste après je vais tourner la vidéo la story time du coup sur l'éducation enfin l'instruction en famille et la déscolarisation des enfants puisqu'il faut qu'elle soit faite avant la fin de la semaine puisque vendredi j'emmène Mohamed je le ramène à l'aéroport. Samedi j'ai ma copine Aurore qui arrive donc je ne pourrai pas le faire. Dimanche elle sera là donc je ne pourrai pas le faire et elle doit être en ligne lundi puisque déjà je n'en ai pas mis en ligne lundi je m'en suis voulu mais malheureusement je n'en avais pas sous la main. Donc il faut vraiment que je prenne ce réflexe de tourner des vidéos des story times ou des face cam à l'avance comme ça je les ai de côté et quand je n'ai rien à publier si pas un jour j'oublie de vlogger par exemple et bien je vous mets une autre vidéo à la place et comme ça ça comble donc voilà je suis contente je vois les chiffres monter quand même sur YouTube bon les abonnés ne montent pas très vite mais ça continue monter c'est le principal d'ailleurs merci beaucoup et par contre la monétisation j'avoue je m'attendais à faire un 25-30 euros et en fait je suis déjà à 45 et le mois n'est pas terminé donc c'est pas beaucoup mais c'est déjà plus que ce que j'attendais donc là je ne parle que pour le mois de juillet puisque au mois de juin j'avais commencé à la fin du mois une semaine avant la fin du mois et du coup j'avais je ne sais plus 7,46 euros je crois et il faut savoir que pour être payé par YouTube il faut un minimum de 70 euros donc tant que je n'aurai pas atteint 70 euros de monétisation je n'aurai pas de virement en fait voilà mais en tout cas je suis contente que ça fonctionne c'est tout donc pour ça je vous remercie beaucoup je vais vous laisser parce que ça fait quand même une grosse clôture sachant que le vlog dure déjà longtemps j'espère que ce vlog vous aura plu on m'a demandé de parler un petit peu plus des produits que j'utilise etc donc du coup je vous ai fait un retour sur nos cahiers de vacances qui ne sont pas vraiment des cahiers de vacances mais en tout cas c'est ceux qui nous conviennent et c'est ceux qu'on utilise donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires là-dessus il n'y a aucun souci et puis et bien je vais vous souhaiter une bonne journée je vous dis à demain pour la suite de nos aventures merci